Allez bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Analyse de XRP, on va faire une analyse assez détaillée, la charte est intéressante. Je ne porte pas le fondamental du XRP dans mon cœur si vous me suivez depuis un moment. Pour moi, d'un point de vue investissement long terme, ce n'est pas une bonne crypto. Selon moi, après ça c'est clairement subjectif, mais d'un point de vue technique, on est sur des niveaux assez intéressants, que ce soit pour du long terme ou potentiellement du court terme. D'un point de vue weekly, on est revenu chercher ici une zone qui avait fait office de support pas mal de fois. C'est une grosse zone qui avait été travaillée auparavant et surtout ici, qu'est-ce qu'on constate ? Wweekly, structure de retournement de marché, on retrace, on revient chercher ici une autre zone de demande, on restructure un Wweekly dedans. Le momentum est toujours boule, selon moi, on a une divergence haussière ici. Attention à ne pas valider ce potentiel, ce retournement de momentum, on n'a pas une divergence haussière. Non, parce que moi je regarde les sommets, ici on fait une mèche plus haute, d'accord ? Donc certains pourraient voir ça comme une divergence haussière. Moi je regarde surtout les clôtures, les clôtures de bougie, ok ? Là on a une clôture qui reste en dessous, donc on n'a pas spécialement une divergence. Maintenant, si on passe ce niveau-là, ok ? On validerait un M sur le MACD, c'est pas très encourageant de faire un M sur le MACD. Et voilà, on aurait, après on est globalement dans un range, maintenant comme je dis, on est sur un niveau assez intéressant. En général, quand on fait un W comme ça, les lignes de coût sont souvent amenées à être testées, d'accord ? On fait une structure en W, on fait un pullback sur la ligne de coût, et voilà, c'est notre principe de crever sommet de plus en plus haut. Et quand on pose un bottom de marché, on revient souvent retester la structure. On a un exemple ici, on fait un W, ok ? On revient chercher la ligne de coût, et on repart en tendance haussière. Ici on refait un plus petit W, ok ? On a notre ligne de coût qui est ici, on revient la tester. Donc c'est une zone qui est souvent retestée, c'est une très bonne zone de localisation pour rentrer en position. Donc ici, alors ça dépend, si vous cherchez à rentrer sur l'investissement très long terme, à partir du moment où on structure ici des W, c'est des très bonnes zones d'intervention. Alors à vous de voir, en fonction de votre risque management, etc., etc., si vous mettez une zone d'invalidation, un stop loss, ou si vous faites de l'investissement très long terme, et vous acceptez de holder en ayant une perte négative. Alors je ne dis pas que XRP va aller à zéro, bien entendu, mais je dis juste qu'à partir du moment où vous rentrez en position, vous devez savoir combien vous risquez, et sur quel niveau est votre zone d'invalidation. Pour moi, ça me semble intéressant pour un investisseur de se dire, ok, si on a une clôture de XRP sous ce niveau-là, c'est mon invalidation, puisqu'on casserait un gros bottom, et pour moi, c'est qu'on fera des creux plus bas, et on pourrait venir prendre la liquidité ici. Donc inutile de holder un token qui fait des creux et des sommets de pleu non plus bas, mais ici on est potentiellement sur une zone de retournement. Donc ce n'est pas déconnant de rentrer en position et de mettre une zone d'invalidation sous ces creux. Alors attention à stop loss et zone d'invalidation, il y a une grosse différence. Stop loss, ça aide vraiment plutôt pour du trading court terme. On va mettre un stop, et si on se fait mécher, on sort, on se fait sortir. Une zone d'invalidation, on va surtout attendre une clôture en dessous de ce niveau-là. Alors ça peut être plus risqué parce que le prix peut dégringoler et vous faire sortir beaucoup plus bas, à vous bien sûr, comme je dis, de gérer en fonction de votre risk management. Maintenant, je reviens sur ce niveau-là, on est dans une très bonne zone. Sur du daily, sur du moyen terme, on est ici en train de pousser à la divergence haussière, qui est validée d'ailleurs. Donc on a cette divergence haussière qui est validée. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit tout simplement qu'on a un essoufflement des vendeurs, et on a une reprise du momentum des acheteurs. C'est pas pour ça qu'on ne peut pas aller plus bas. Attention, le RSI, le MACD, c'est des indicateurs de momentum. C'est pas pour ça qu'on va se retourner. L'indicateur de momentum nous indique qu'on a un essoufflement, que ce soit des acheteurs ou des vendeurs. Ici, dans ce cas-là, on a un essoufflement des vendeurs. Mais comme je dis souvent, on peut avoir des vendeurs qui sont essoufflés. Si on n'a pas de retour des acheteurs, les vendeurs essoufflés seront toujours plus forts que des acheteurs invisibles. Et qu'est-ce qui fait qu'on structure un retournement de marché ? Quand on arrive dans une zone, on structure des W. Comme on voit ici, on structure un M. On a une tendance baissière, le fait de faire des sommets et des creux de plus en plus bas. Alors là, on n'a pas spécialement une divergence haussière. On a enfoncé, mais admettons qu'on avait une divergence haussière ici. On attend qu'on restructure des W. Ce genre de structure qui nous montre que creux, sommet, creux plus haut que le précédent, sommet plus haut que le précédent. Et là, ça devient intéressant. Sur XRP, à l'heure actuelle, on est sur une bonne zone de localisation. On voit qu'on a, comme je dis, des vendeurs qui s'essoufflent. On reste quand même dans une tendance baissière. On attend d'avoir un retournement ici. On ne cherche pas à se placer à contre-tendance. On attend un signal des acheteurs pour se positionner sur un potentiel bottom, une structure de retournement. Donc si on valide un W, déjà si on commence à clôturer au-dessus de ce niveau-là, au-dessus de cette mèche, on a une nette clôture. On réintègre le précédent range. On valide un W. Ça peut être une très bonne entrée. On voit ici, qu'est-ce qu'on fait ? On structure un M. Pull back sur la ligne de coup. On restructure un M. On peut voir un plus gros M ici. Pull back sur la ligne de coup. Pour le moment, on se fait rejeter. Donc à moins de réintégrer notre ligne de coup, là, ça pourrait être intéressant. Sinon, pour le moment, comme je dis, on est toujours dans une tendance baissière. Mais on a des premiers signes qui sont encourageants. On a toujours notre tunnel 1h qui est en dessous de 4h. Attention aux 4h qui ne crossent pas le tunnel daily. Ça serait vraiment pas... En général, c'est bériche. Quand on commence à avoir un 4h qui cross 1h, pour la suite, c'est vraiment pas encourageant. Et pareil, quand on le recrosse à la hausse, c'est un signal également qui est très intéressant. Maintenant, comme je dis, si on clôture au-dessus de ce niveau-là, on clôture au-dessus du daily, au-dessus d'une heure. Et ça serait, pour moi, un signal clairement bullish pour la suite. On a ici une bonne zone également de localisation en confiance avec notre ligne de coup. On est sur un point pivot monstie. Et on voit qu'on pourrait potentiellement rentrer dans un range pendant une période entre 7 bornes basses et 7 bornes hautes. On a également une bonne zone de résistance. Point pivot yearly, tunnel 3 jours, qui nous a instauré ici un top de marché. On n'avait pas spécialement d'essoufflement des acheteurs. On voyait que le MACD était bien bullish. Mais on a ici structuré un top. On est sur une zone précédent sommet. On est point pivot yearly, tunnel 3 jours. C'est normal que le marché réagisse. C'est des niveaux qui sont très importants et qui ne sont pas faciles à casser. Donc moi, clairement, si j'étais bear, j'attendrai un retour dans cette zone-là. Pareil, si on fait ça, je ne chercherais pas à short les yeux fermés. J'attendrai qu'on revient et qu'on montre qu'on a des vendeurs qui se remontrent agressifs dans cette zone-là. Des vendeurs qui cherchent à poser un top de marché. Pour, pourquoi pas, instaurer une plus grosse structure. Et si je serais bullish sur XRP, je chercherais à longue le marché. Ici, on est dans une bonne zone. J'attendrai juste une validation d'une meilleure structure. Pourquoi pas rentrer ici sur la cassure de notre réintégration au-dessus de notre tunnel 1h, tunnel daily et de notre pression range, une clôture. Stop-loss soit agressif sous le pression sommet, soit plus bas à vous en fonction de ce que vous acceptez. Votre stop-loss, c'est votre zone d'invalidation. À partir de quel moment votre stratégie, votre setup est invalidée. Et on peut targueter le haut de nos points pivot early. Ça nous donne un recevoir de 2 pour 1. Voilà, ça reste correct. Je vous conseille toujours d'avoir un recevoir de minimum 2 pour 1. Sur du court terme. Alors, en 4 heures, on est toujours... Là, on n'est pas trop dans une tendance baissée en 4 heures. On est plutôt dans un range. On voit. Ici, on faisait des crues, des sommets de plus en plus bas. Là, on marque un cru, un sommet. Le cru ici n'est pas plus bas que le précédent. Et le sommet également. On voit que pour le moment, on prend la liquidité. On a pas mal de mèches ici. On prend la liquidité. On réintègre. On prend la liquidité de l'autre côté. Voilà, on est clairement entre 2 bornes. Donc, stratégie de range classique. Le bas de range, ça se fongle. Le haut de range, ça se short. Maintenant, on est précédé par une tendance baissière. Donc, c'est plus intéressant, selon moi, de short la résistance que de long le support. Parce qu'un range précédé par une tendance baissière a plus de chances de casser à la baisse. Vous voyez là, peut-être que vous ne comprenez pas. Vous dites, ah ouais, mais peut-être que tu chercherais à long. Alors qu'on peut le casser à la baisse. Je chercherais à long si on a une cassure de ce range à la hausse. Et qu'on valide une structure en W. Pour le moment, je ne serais pas bullish. Parce que, comme je dis, nos tendances primaires restent baissières. C'est l'importance de, sur différentes unités de temps, comprendre le marché. Ce qu'il veut nous dire. En daily, on est baissier. On est sur un range en 4 heures. Et en 4 heures, ce range-là a plus de probabilité de casser à la baisse. Ce n'est pas pour ça qu'il ne peut pas casser à la hausse. Mais s'il casse à la hausse, on sera sur une très très bonne zone pour rentrer en position. Parce qu'on a une bonne confluence de localisation. Maintenant, ici, pour le moment, on ne l'a pas cassé à la hausse. Donc si on arrive sur mon haut de range et sur des unités de temps N-1, N-2, donc sur une heure par exemple, on me montre sur ce haut de range qu'on a une zone qui est défendue et qu'on structure potentiellement un M, une divergence baissière ou autre. Je pourrais également shorter le marché. Maintenant, on est sur un range quand même qui est assez serré, faible volatilité. Et on voit qu'on liquide un peu dans les deux sens. Ce n'est pas les ranges les plus simples à traiter. On a un point pivot weekly ici. Si on retourne dans ce tunnel 4 heures, qui est en confluence ici bientôt avec un point pivot weekly, ça peut être une bonne zone intéressante également. Maintenant, il faut voir si on a une clôture sur du daily auparavant. C'est-à-dire que si en daily on clôture ici, ça me paraît difficile de shorter dans le tunnel 4 heures. Si par contre, on voit dans la journée, on y va avec un momentum qui est baissier, on pousse à la divergence baissière, ça c'est quelque chose aussi que vous pouvez regarder. Lorsqu'on a une cassure en daily, on valide un W. Est-ce que quand on est ici, sur votre unité de temps N-1, par exemple sur du 4 heures, est-ce que vous avez une divergence baissière ou est-ce qu'au contraire, vous avez un momentum qui est puissant ? Ça c'est quelque chose de très important. Par exemple, on peut prendre un exemple sur le BTC, juste pour vous montrer rapidement. Ici, sur le BTC, on valide un W weekly. Donc une structure bullish, on est dans une tendance haussière. Donc ici, c'était une structure de continuation de tendance. Par contre, si je passe un daily, qu'est-ce qu'on a ? Sur la cassure de notre W, on a ici une divergence baissière. On voit qu'on diverge. Donc tout simplement qu'on n'a pas un momentum qui est encourageant à la cassure. Donc ça, c'est également quelque chose que vous pouvez regarder. Est-ce qu'au moment où on casse, on a vraiment un flux qui est haussier ? On peut regarder aussi, on peut mettre un indicateur qui est les volumes, qui nous permet de voir si on a des volumes à la cassure. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc si on a une cassure avec un momentum qui n'est pas encourageant et qu'on pousse à la divergence baissière, attention, ça peut être également une fausse cassure. Vous voyez, on a plusieurs scénarios. Que vous soyez bull ou bear, vous voyez qu'on est dans une zone où il y a des opportunités. Maintenant, il faudra surtout vous adapter. Regardez ce que nous donne le marché. S'adapter en fonction du marché, ce qu'il nous donne. Comme je l'ai dit, en fonction des différents scénarios. Est-ce qu'on a une cassure avec une divergence baissière ? Est-ce qu'on a une cassure avec des volumes ? Est-ce qu'on a une réintégration ? Ou est-ce que non, au contraire, on a un affaiblissement et c'est plutôt une fausse cassure et il y a une opportunité de short parce qu'on a une bonne confluence ici dans notre tunnel 4h ? Donc vous voyez, s'adapter en fonction de ce que le marché nous donne. Et puis ça se trouve, le marché va continuer à range. Et au final, pendant deux semaines, il n'y aura pas d'opportunité. Donc c'est des scénarios qu'on essaye de préparer, un plan qu'on essaye de se dire, ok, si le marché va là, je sais ce que je fais. Si le marché va ici, je sais également comment j'agis, etc. Et puis si le marché ne répond pas à ce qu'on sait dire, aux zones d'intervention qu'on a déterminées, et bien tant pis, on ne fait rien. Le but, ce n'est pas de prédire où va aller le marché. Là, je ne cherche pas à long, short maintenant, en me disant, ok, il va aller là, il va aller là, j'en sais rien. Par contre, si on va dans mes zones que j'ai déterminées, et bien là, je pourrais clairement rentrer en position. Donc voilà ce que je voulais dire sur XRP. Plusieurs analyses en fonction de l'unité de temps. En weekly, pour le moment, on est dans un range, pour moi, dans un range qui a plus de chances de casser à la hausse. Alors là, ça va vous paraître bizarre parce qu'on est précédé par une tendance baissière. Donc techniquement, ce range a plus de chances de casser à la baisse. Maintenant, on est clairement sur un retrassement assez important. C'est ça aussi, il faut prendre toujours le contexte. On peut être, quand vous avez une tendance baissière et vous rangez, le range a plus de chances de casser à la baisse. Sauf qu'au bout d'un moment, on arrive sur des zones quand même qui font fils de support. Le jeu ne chercherait pas à short le marché là, en disant que ça va casser. On est clairement sur une zone où le marché peut potentiellement se retourner. Et on voit que sur ce niveau de prix là, la demande est supérieure à l'offre parce que dès qu'on y retourne, hop, W. Alors, à voir ce que le marché va nous faire ici. Mais un XRP au niveau des 0,40 centimes, c'est intéressant. Et si vous, vous pensez d'un point de vue fondamental, d'un point de vue XRP, vous pensez que c'est un bon investissement sur du long terme, on est sur des niveaux très intéressants. Maintenant, est-ce que vous acceptez de hold un token qui peut casser à la baisse ? Est-ce que vous avez une zone d'invalidation ? Ça, c'est des choses que vous devez prévoir à l'avance. C'est pas qu'on casse ce niveau-là. Et pareil, je ne dis pas qu'on va casser, mais on prend en compte tous les scénarios. C'est pas qu'on va casser ce niveau-là. Vous devez vous dire, ah, qu'est-ce que je fais ? Je sors ? Est-ce que je renforce ? Est-ce que... Voilà, vous devez tout préparer à l'avance. Ça, c'est quelque chose de très important. Même que ça soit à la hausse. Si on casse à la hausse, où est-ce que vous prenez vos profits ? Et c'est pas qu'on a fait ça et vous dites, ah, j'aurais dû prendre mes profits ici et ici parce que vous n'avez pas tenu un plan, votre stratégie, elle n'était pas claire et du coup, vous avez ici, vos émotions disaient ça va aller plus haut, ça va aller plus haut, etc. Donc, très important de définir son plan, sa stratégie. Il n'y a pas d'indicateur miracle, il n'y a pas de setup miracle. Le plus important, c'est ayez un plan, travaillez-le, soyez discipliné et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Alors, sur du court terme, spécialement, ça va être difficile que ça marche mais à force d'essayer, il va y avoir peut-être des échecs ou autres mais à force. Et bien, vous allez le développer, vous allez le renforcer et vous aurez un plan, un setup, voilà, j'ai dit tout ce que j'ai envie de dire sur XRP. S'il y a des choses qui n'ont pas été claires, n'hésitez pas à me le dire et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye !